Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Christine Pajot est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Damar France et avec vous, on va bien sûr parler de cette entreprise nationalement connue, Damar. Alors déjà, pour rappeler un petit peu le concept, le métier de Damar aujourd'hui, c'est quoi ? Damar, c'est le spécialiste de la senior, des seniors. C'est une entreprise qui a débuté en 1953 avec un produit mythique. Je pense que vous connaissez bien le thermolactyl. C'est une entreprise familiale. Trois frères qui ont inventé ce produit pour lutter contre le froid et aussi l'évacuation de l'humidité. Donc un produit vraiment de confort. Et c'est sur cette base que l'entreprise vit depuis 60 ans. Et alors aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, d'employés, où est-ce qu'on en est ? Alors en termes de chiffre d'affaires sur la France, la marque Damar, c'est 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1800 personnes sur trois sites, deux à Roubaix et un à M. D'accord. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler un peu de l'actualité de Damar. Ce sont de nouveaux concepts de magasins qui sont implantés un peu partout. Le premier, donc, pour relever entre guillemets la marque dans les magasins. Comment ça va se passer finalement, ces nouveaux concepts ? Alors trois nouveaux concepts pour s'adapter un petit peu aux seniors. Puis les seniors, ils changent, ils bougent, ils évoluent beaucoup. Notamment dans le domaine du sport. Aujourd'hui, ce sont les seniors qui pratiquent le plus de sport en France. Et donc, Damar a créé un nouveau concept Damar Sport. Il y en a d'ailleurs un à Lille, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et un autre concept magasin qui est plus orienté au niveau de la femme. Et je dirais de la jeune seigneur, la femme un peu exigeante, plus moderne. Et qui se trouve aussi à Lille, sur la rue nationale. Alors le magasin Damar Sport, ce sont uniquement pour les seniors ? Ou même si les personnes un peu plus jeunes veulent aussi en profiter de ces produits techniques ? C'est possible aussi ? Mais bien sûr, tout à fait. Ce qui est important au niveau de Damar Sport, c'est tout le travail qui est fait au niveau de la fibre. Donc des produits de qualité. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos clients ont environ entre 45 et 55 ans. Et on a des jeunes de 30 ans qui viennent bien sûr, et qui rentrent et qui nous achètent des produits. Alors c'est pourquoi finalement créer un magasin Damar Sport ? C'est pour plus de visibilité, d'être plus clair en fait, plutôt que d'avoir tous les mêmes produits dans un même magasin ? Oui, je pense que les clients ont besoin de savoir où ils vont. Et c'était difficile de mélanger, je dirais, notre prêt-à-porter plus classique avec des produits beaucoup plus techniques. Puisque les produits Damar Sport sont très techniques. Donc c'est une volonté de se différencier et de pouvoir, je dirais, accueillir le client avec le conseil, et avec, je dirais, l'univers qui tourne autour. Alors vous disiez, le cœur de cible de Damar, c'est donc les seniors, 55 ans, 60 ans et plus. Il n'y a pas de volonté de rajeunir la marque ? Non, pas du tout. Il y a une volonté de clairement avoir une offre adaptée à ses seniors. Donc la marque, elle se modernise et elle évolue en même temps que ses clients. Puisque les seniors bougent, changent. Les mémés deviennent des mamies, elles sont plus modernes. On a encore envie de séduire à 60-70 ans. Donc je dirais que la marque, elle suit l'évolution normale de ses clients. Aujourd'hui, les seniors sont de plus en plus actifs. Bien sûr. Donc vous suivez de toute façon ce mouvement. Et alors, Apidé, c'est un autre concept dans Damar Sport, évidemment. C'est pour les sportifs. Apidé, alors c'est quoi ? Apidé, c'est pour la femme de 50, 55 ans. Donc ce qu'on appelle la nouvelle senior. Donc ce sont des vêtements prêts à porter, adaptés à la morphologie des femmes de 50 ans, puisque le corps bouge. Mais qui restent dans le style de vie, dans l'air du temps. Plus, moins traditionnels que les vêtements d'Amar que l'on retrouve dans notre concept bien-être. D'accord. Aujourd'hui, la marque ne connaît pas la crise. Ça continue de bien fonctionner ? La marque connaît quand même un peu la crise. Je crois que la crise est forte. Mais la marque est forte et traverse la crise de manière très solide. Alors, autre actualité, donc forcément, ce début décembre, c'est Noël qui arrive. Et la marque d'Amarc a donc décidé de s'associer à l'association Rêve. Donc comment ça va se passer, ça, finalement ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rêve, mais c'est une association qui exauce les rêves d'enfants ou adolescents qui ont des maladies, pathologies très, très graves. Et donc, nous avons décidé de créer un thermolactyle que je porte, d'ailleurs. Je peux vous le montrer. D'accord. C'est qu'on le voit ici, oui. Et donc, nous allons reverser 3 euros par vente de ce thermolactyle à l'association. D'accord. Alors, pourquoi, finalement ? C'est la volonté de Damar d'aider cette association parce qu'on a trouvé l'histoire assez fabuleuse. On l'a fait avec un produit, je dirais, simple. Vous pouvez l'offrir. Vous pouvez le porter. Et donc, 3 euros pour l'association. Ça nous permettra de participer entre 10 et 15 rêves d'enfants. D'accord. Alors, ça, ce sont vraiment les grandes actualités de Damar. Ces nouveaux concepts de magasin, on a compris. Est-ce qu'il y a encore d'autres pistes pour le développement, l'international ou ce genre de choses pour Damar ? La grande piste de développement, c'est aussi le web. Parce que le web, nous n'étions pas encore très, très présents. Parce que, je dirais, les seigneurs n'étaient pas encore présents sur le web. Mais les choses sont en train de bouger de manière formidable. Donc, il est clair qu'un de nos axes prioritaires de développement, c'est d'être présents sur le web avec un site proche de nos clients. D'accord. La vente par correspondance, ça reste un canal très important. Oui, très important. C'est plus de la moitié de l'activité aujourd'hui. D'accord. Et le web nous permet à la traditionnelle VPC de rebondir dans le 21e siècle. D'accord. Très bien. Merci, Christine Pajot, d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale de Damar France. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à vous donc de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, la météo et le trafic. L'info continue sur Grandique TV.